Votre invitée ce matin, Alexandra Ben Saïd, des médecins, anciens diplomates, académiciens et pris Goncourt. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour Alexandra. D'heures et de jungle, c'est votre dernier livre, il vient de paraître aux éditions Kalman-Lévy. C'est un roman qui nous raconte l'histoire d'un coup d'Etat sans fusil, d'une société qui explose sous les coups de boutoir des fake news et de la désinformation. Alors nous cette semaine on a découvert Portal Combat, le réseau de sites pro-russes qui nous désinforment sur la guerre en Ukraine. Aujourd'hui la une du point c'est sur les usines à mensonges, la Russie, la Chine, la Turquie, l'Azerbaïdjan dans les couloirs de la désinformation. Mais vous l'écrivain, votre envie d'écrire sur le sujet elle est plus ancienne. Qu'est-ce qui vous a déclenché ? Je pense que les romanciers ont toujours un petit temps d'avance. Si vous regardez de grands événements comme le 11 septembre ou autres, les politologues bien sérieux n'avaient pas forcément prévu les choses et il y a des romandes qui le faisaient. Alors moi il y a longtemps que je me dis, en regardant la vie internationale, il y a plus de 200 Etats dans le monde, beaucoup d'entre eux sont très jeunes, très fragiles, et quand on compare leur budget à celui de grandes entreprises, en particulier du numérique, évidemment ils ne font pas le poids. Donc l'idée centrale si vous voulez c'était qu'un jour peut-être ces entreprises qui cherchent à se libérer du carcan de l'Etat, ces libertariens qui ne veulent aucune contrainte pour leur découverte, pour leurs innovations, pourraient tenter un jour peut-être de s'approprier un Etat. Et ça c'est le centre du livre. Oui, le plus surprenant c'est en effet le commanditaire de ce coup d'Etat. Ça n'est pas un opposant politique, vous venez de le dire, c'est un géant de la tech dans le livre, un mélange du patron de Google et de celui de Facebook, la description que vous en faites n'est vraiment pas flatteuse. Vous les prenez pour des acculturés, des sans-culture ? Je les prends pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens qui sont extrêmement compétents dans leur domaine technique. Giuliano D'Aempoli qui avait écrit le match du Kremlin avait fait un essai très intéressant justement sur ces personnages. Ce sont des espèces d'ados, un peu attardés si on peut dire, qui ont souvent bricolé dans leur garage au début. C'était le cas de Larry Page par exemple pour créer Google. Alors ils sont très compétents mais ils sont aussi très incultes. Et ils aiment les grandes idées, c'est-à-dire on va aller sur Mars pour créer une nouvelle humanité. Ça c'est Elon Musk. Elon Musk. Ou alors on va en finir avec la mort. Parce que finalement la mort ce n'est pas très sympa. Et ils ont, comme tous les ados, ils ont ces grandes idées, c'est formidable. Sauf qu'eux, ils ont les moyens de les mettre en œuvre parce qu'ils ont suffisamment à la fois d'argent et de technique pour le faire. Et si un jour ils décident de se dire comme ça, et ça n'est pas une fiction ça, on ne veut plus des contraintes morales, religieuses, juridiques, etc. que nous mettent dans les pattes les Etats-Unis quand on veut faire du transhumanisme. Bon, eh bien, on va prendre un état. Et puis après tout, la souveraineté, ça serait pas mal. Eh bien, rien ne les empêche de le faire. Et Jean-Christophe Ruffin, ça n'est pas tout à fait de la fiction. Il y a déjà de la réalité dans ce que vous dites. Oui, alors moi j'écris des romans. Alors j'insiste là-dessus parce que l'idée ça n'est pas de faire une thèse, c'est de permettre à travers l'identification des personnages, c'est de permettre à des gens qui n'y connaissent rien de suivre des personnages, des héros, notamment l'héroïne du livre qui s'appelle Flora, qui est entraînée dans cette opération. Et en effet, à travers elle, on décortique, j'allais dire en temps réel, un coup d'État. Et j'ai choisi un petit pays pour le faire, parce que quand on parle des manipulations de la Russie sur les Etats-Unis, etc., c'est très intéressant et c'est le cœur évidemment des problèmes aujourd'hui. Mais pour un romancier, c'est trop vaste. Vous aviez besoin d'un laboratoire ? J'avais besoin d'un petit laboratoire, d'un petit tube à essai, si vous voulez. Alors le sultanat de Brunei, c'est formidable parce que c'est un petit pays. Le sultan d'ailleurs était l'homme le plus riche du monde pendant longtemps, sauf que maintenant il est supplanté dans le classement mondial, justement par les patrons de la tech. Et aussi parce que ses richesses naturelles s'épuisent. Oui, mais surtout parce qu'elle représente l'ancien monde, c'est celui finalement qui tire son argent de l'exploitation pétrolière, gazière, etc. Ça c'est le passé, si vous voulez. Aujourd'hui, les puissants, les vrais puissants, sont ailleurs, si vous voulez. Mais ils vous font peur. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est aujourd'hui à l'heure de cette confrontation entre ces patrons de la tech et les Etats ? Alors, je ne sais pas parce que, encore une fois, le romancier il regarde un peu plus loin. Moi, j'ai toujours pensé que le roman classique, moi je ne cherche pas à transformer la technique romanesque, mais si on prend le roman le plus classique, c'est un instrument très puissant d'anticipation, finalement, pas lointaine, mais quand on le place sur la réalité, il permet d'anticiper des choses. Et je pense que là, en effet, on est un peu rattrapé déjà, et la fiction est rattrapée vraiment par la réalité. C'est ce que dit, en tout cas, votre personnage Ronald. Il fait toute une démonstration sur, ça y est, on est à l'heure de la confrontation big tech-Etat. Alors, vous l'avez dit, Jean-Christophe Ruffin, tout se passe au sultanat du Brunéi, un confettier en Asie du Sud-Est, entre Malaisie et mer de Chine. C'est quand même un régime super autoritaire. Est-ce que nos démocraties sont plus à l'abri de ces manipulations ? Non, mais de l'effondrement, parce que votre sultanat, il va s'effondrer. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est autoritaire qu'il est vulnérable, ce sultanat. C'est surtout parce que ce pays, comme tous les pays en fait, mais là c'est plus facile à démontrer parce qu'il est petit, il est composé de communautés qui sont finalement en rivalité. Il y a des haines, il y a tout un passif entre ces communautés. Et l'idée, c'est qu'en fait, on peut faire éclater un peu n'importe quelle société si on utilise justement ces nouveaux moyens, en particulier les fake news, les deepfakes, si vous voulez, à condition de les injecter dans des endroits vraiment où elles vont avoir toute possibilité pour se répandre. Le coup d'État autrefois, c'était quoi ? Il y en a encore comme ça d'ailleurs. C'était des types armés qui prenaient d'assaut la télévision locale, puis le palais, puis voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine, ça ne sert à rien. Ce n'est pas à la télévision du coin que les choses se passent. Il faut élargir les fractures sociétales, c'est ça ? Les fractures sociales. Exactement, c'est ce qu'un des personnages, qui est un peu le théoricien du livre, qui est un vieux professeur qui a beaucoup réfléchi là-dessus, appelle la théorie de l'ébranlement. C'est-à-dire qu'une société, il faut la faire, l'ébranler. Quand vous regardez les exemples qui sont pris, par exemple, sur les États-Unis et la Russie, ce que les Russes essaient de faire, c'est d'ébranler justement. C'est de dresser les communautés les unes contre les autres, de casser l'unité nationale et de faire émerger une sorte de béance, de trou dans lequel un nouveau pouvoir peut émerger. On sent quand même l'analyse aussi, on sent le visionnaire, l'écrivain, mais aussi l'ancien diplomate qui était en poste en Afrique de l'Ouest. C'est coup d'État. Alors attendez, le plus surprenant, c'est aussi l'outil employé pour mettre en place cette désinformation. C'est une agence de sécurité privée, Jean Wagner. Alors les agences de sécurité privée, il y en a beaucoup. Elles sont capables de faire des tas de choses, de sécuriser des sites industriels. Mais elles sont aussi capables, il y a eu des tentatives comme ça. En 2004, notamment, le fils de Margaret Thatcher a été incriminé dans une affaire de coup d'État clé en main. En Afrique. Il est proposé en Guinée équatoriale, qui est un pays très riche à cause de son pétrole. Deux avions chargés de mercenaires, une société de sécurité privée a voulu, tout simplement, s'emparer de cet État d'une façon radicale. Bon, manque de pause, ça n'a pas marché parce qu'ils se sont fait choper et ils ont tous fini en prison. Mais la prochaine fois, ils feront mieux. Oui, les agences de sécurité privée. Dernière question, Jean-Christophe Ruffin. Vous avez écrit beaucoup d'essais, mais finalement, vous êtes passé au roman pour livrer vos analyses sur les chaos du monde. C'est plus puissant, le roman ? Ah ben, ça fait longtemps que je suis passé au roman et aujourd'hui, je ne peux plus ni écrire ni lire les essais. Je trouve que le roman, il a une grande vertu. C'est qu'il rend le monde dans son ambivalence, si vous voulez. Un essai, c'est blanc ou noir. Dans un roman, il faut que les personnages, les méchants ne peuvent pas être que méchants et les gentils, pas que gentils. Le monde, il est comme ça, il est beaucoup plus subtil, il est beaucoup plus ambivalent et le roman, c'est l'instrument de ça. Et ce roman s'appelle « D'or et de jungle », Jean-Christophe Ruffin, ça paraît aux éditions Kalman-Lévy. Merci d'avoir été sur France Inter. Merci à vous. Et merci Alexandra Ben Saïd.